Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, il est 21h à l'heure où je filme, je ne filme jamais à cette heure là, mais là en ce moment j'ai beaucoup de boulot et tout, donc du coup, je filme tard, évidemment j'ai décidé de faire du coup, oui, mais non, bref, je suis ici pour vous faire, oh là là je crois que j'ai pu avoir cette batterie, pour vous faire, mon bilan du mois de juillet, qui sera en deux parties, puisque en fait, j'ai lu 9 livres, pardon, j'arrive pas à parler, du coup si je vous fais mon avis sur les 9 livres ici, c'est même pas la peine, on va jamais s'en sortir, donc du coup, je vais commencer sans plus tarder avec le premier livre que j'ai lu au mois de juillet, et qui est Le premier jour du reste de ma vie de Virginie, je ne l'ai pas ici, donc je vais vous mettre la couverture sur le côté, alors je me rappelle plus exactement du nom des personnages, j'espère que je vais pas vous dire de bêtises, on suit Marie qui est Marie qui me semble depuis 20 ans avec son mari, sauf que clairement on fait plus attention à elle, il la trompe, enfin bref, il n'y a plus grand intérêt à rester avec lui, donc elle le quitte le jour de son anniversaire, petite surprise, je te quitte tu vois, elle part en croisière, et elle va rencontrer deux femmes, Camille et Anne, et là, une amitié inattendue va se construire, Euh... Oh oui, mais puis cette amie, je vous la puise, mais puis, je peux pas parler ! J'ai été lui dire d'arrêter, mais je sais pas si il a compris, je sais plus où j'en étais, mais du coup, oui, une amitié inattendue va naître entre ces trois personnages, on apprend un petit peu, enfin, on voit un petit peu comment nos relations se trouvent et tout, et j'ai adoré, vraiment, j'ai adoré, ça a été un coup de cœur, c'est très, c'est agréable, c'est vraiment Virginie Grimaldi va devenir une de mes autrices préférées, je pense, vraiment, c'est plein de beaux messages, c'est addictif, on peut pas s'empêcher de tourner les pages de celles qui sont hyper courtes, donc ça fait super bien, alors, moi, ce que j'adore dans les livres de Virginie Grimaldi, en général, comme je vous disais, c'est les liens qu'elle arrive à tisser entre les personnages, vraiment, entre des personnages qui, des fois, n'ont rien à voir les uns avec les autres, mais qui vont, enfin, c'est assez, trop beau, et aussi, elle a des mots absolument magnifiques, il y a tout le temps des phrases absolument sublimes dans ses livres, vraiment, j'adore, voilà, il y a des paysages hyper jolis, parce que, du coup, on est sur une croisière, donc on voyage, et c'est à chaque fois, chacune des trois femmes qu'on suit ont une histoire différente, et on suit leur histoire, et c'était, je sais pas, c'était réconfortant, c'était doux, c'était chaleureux, c'était juste ce que j'avais envie de lire à ce moment-là, et bref, méga coup de cœur, comme dit, quand je lis des livres en début de mois, et que je vous en parle un mois plus tard, des fois, j'ai un peu du mal à avoir tout en tête, surtout quand j'ai lu autant de livres, donc j'espère que ce sera clair. Si vous voulez vraiment avoir des avis sur le vif, et qu'ils sont vraiment très clairs dans ma tête, je vous invite à aller sur TikTok, parce que je vous fais mon avis direct live après l'avoir lu, en tout cas dans les jours qui suivent, donc du coup, je me rappelle très bien, donc c'est un peu plus facile pour vous en parler qu'un mois après. Ensuite, j'avais lu, tout de doom, La Cour des Miracles, La Cour des Ours Avant, pardon, donc le tome 3 de Vampiria, écrit par Victor Dixen, publié chez Collection R. Donc dans cette saga, on se retrouve dans une uchronie, c'est la millième fois que vous m'entendez faire ce résumé, mais dans une uchronie, une uchronie c'est quoi ? C'est quand on prend un élément du passé, de notre histoire, avec un grand H, et qu'on le modifie. Ici, on est en 1715, 1715, dans notre histoire, c'est la mort de Louis XIV. Ici, Louis XIV ne meurt pas, et il est transmuté en vampire, et s'en suit tout un certain de trucs, notamment on va suivre Jeanne, qui va en fait voir sa famille se faire massacrer sous ses yeux, et elle apprend qu'ils font partie de la fronde, et donc pour les venger, elle va prendre la place du noble, et enfin se faire passer pour une noble, et entrer à Versailles pour devenir potentiellement éculaire du roi, et potentiellement, pourquoi pas le tuer. Alors, ce tome-ci a été un petit peu décevant pour moi. En fait, alors j'ai bien aimé le rythme de l'histoire, en plus, il y a des pirates, comme on peut l'apercevoir un peu sur la couverture, il y a des pirates, moi j'adore les pirates, il y a des trucs hyper dingues qui se passent, il y a vraiment des révélations, et vraiment, chacun se dit, mais attends, quoi, quoi, qu'est-ce que c'est que ça, mais qu'est-ce qu'il se passe, mais what, vraiment c'est surprenant, voilà le mot que je cherchais, mais ouais, en fait, il y a un bon rythme, il y a des trucs sympas et tout, mais moi, il y a un truc qui m'a un peu gênée, c'est sur la fin, en fait, du coup, de cette première trilogie, où je m'attendais à plus. Dans le sens où je m'attendais à ce qu'on avance plus dans notre intrigue générale de la première trilogie, et où, en fait, j'ai l'impression qu'on n'a pas avancé tant que ça, dans la quête principale, je vais pas trop en dire, parce que ça pourrait vous spoiler, mais dans la quête principale, voilà. Pour ceux qui lisent la saga, ils comprendront, mais ouais, moi, je suis restée sur ma faim, il m'a manqué quelque chose, j'ai l'impression que vraiment, en fait, j'ai l'impression qu'il s'est rien passé dans les trois autres qu'on a lus, j'ai l'impression que ça ne me menait nulle part. Et finalement, c'est très crédible, parce que, si vous voulez, on se retrouve avec Jeanne, Jeanne qui sort de nulle part, qui est une roturière, qui... voilà, et pourquoi est-ce qu'elle arriverait à sauver le monde toute seule ? Enfin, voilà, ça n'aurait pas grand sens, c'est vrai que c'est beaucoup le cas dans les sagas fantaisies, fantastiques, etc., young adult, ce qui est des fois pas très crédible, un peu dommage, et du coup, là, on a quelque chose qui est crédible et qui vraiment ressemble à l'histoire, l'histoire avec un grand H, finalement, d'une certaine manière, je ne sais pas si je suis claire, mais voilà, c'est crédible, mais en même temps, j'aurais aimé qu'on avance quand même un peu plus et en plus, on laisse des personnages que j'aurais voulu retrouver, en fait, dans les sagas suivantes et qu'on ne va pas retrouver, et c'est un peu triste, je suis un peu déçue. J'ai trouvé que j'aurais voulu qu'on aille vraiment plus loin dans cette quête et voilà, j'ai trouvé que du coup, c'était un peu dommage et j'ai un peu l'impression que le tome, il était là pour... voilà, pour pas grand-chose. Bon, à chaque fois, à chaque tome, il y a une avancée, mais qui, je trouve, est minime, qui est minime et qui, finalement, apportera beaucoup dans la quête, que je ne veux pas trop vous révéler, je ne sais pas, peut-être que je peux, mais je ne sais pas, donc je ne vais pas vous le dire, mais bref. Par contre, on a des personnages qui évoluent énormément, notamment Jeanne qui va vraiment, vraiment évoluer, qui va prendre conscience de certaines choses qui vont la faire grandir, qui vont la faire mûrir, et donc ça, c'est bien. On a le personnage de Zachary aussi, qui est beaucoup plus développé dans ce tome-ci, et autant, il était assez froid dans les premiers tomes, mais voilà, on avait un peu... enfin, on se disait un peu, ouais, d'accord, ok. C'est devenu limite mon personnage préféré de la saga, vraiment, je l'ai adoré. Donc, voilà, ça, c'était hyper choude de pouvoir découvrir ce personnage-là un peu plus en profondeur. Je trouve que dans chacun des tomes, il y a des personnages qu'on va vraiment apprendre à découvrir et tout, et ça, c'est très très chouette. Il y a aussi... j'avais relu un petit truc qui est très rigolo, il y a un couturier qui s'appelle Rosier dans la saga, et c'est... dans Fogo, c'est Rosier et quelque chose, un truc comme ça. Il y a un truc comme ça, pareil, il y a un couturier ou une marque de vêtements ou un truc comme ça, une marque de cosmétiques et c'est quelque chose et Rosier ou Rosier et quelque chose, je ne sais plus. Et je trouvais rigolo qu'il y ait peut-être un genre de clin d'œil, je ne sais pas si c'est un clin d'œil ou pas, mais moi, j'ai relevé ça, donc je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, pour mon avis général sur ce 3, voilà, petite déception dans le sens où j'aurais voulu qu'on aille un peu plus loin, et où pour moi, j'ai trouvé que du coup, peut-être que la saga serait d'un peu en longueur, en même temps, c'est très crédible, en même temps, chaque aventure est trop chouette à suivre dans chaque tome. Mais voilà, ce n'est pas ma saga préférée de l'auteur, malgré qu'à chaque fois, je suis absolument choquée par tous les petits points historiques qu'il arrive à disséminer partout, tout en les modifiant pour qu'il correspond à son univers. Et vraiment, ça par contre, je suis juste sur les fesses à chaque fois. Et il a fait un travail de fou à ce niveau-là, donc voilà, vraiment rien pour ça, c'est une saga géniale. Mais donc, voilà. Ensuite, j'ai lu un autre Virginie Grimaldi. Il s'agit de le bonheur du parfum est plus fort sous la pluie. Alors, ici, on suit Pauline qui va se faire quitter. Et du coup, elle va partir avec son fils de Kiatran, vivre chez ses parents. Et en fait, elle va tout faire pour récupérer son ex. Et du coup, comme elle n'arrive pas trop à le récupérer, elle va finir par lui écrire des lettres en lui racontant ses souvenirs. Par rapport à leur histoire, en fait, des souvenirs de leur histoire à l'amour. Alors, c'était un roman, encore une fois, que j'ai absolument adoré. Celui-ci n'a pas été un coup de cœur, mais je l'ai encore une fois adoré. Il y a juste un petit truc que j'ai envie de vous dire direct de Buton Blanc, qui m'a un peu dérangée, c'est qu'il y a des moments très beaufs. Alors, moi, je suis une beauf totale. Moi, j'adore camping. J'adore les bronzers qui font du ski. Tous les films français bien beaufs. Tu vois, j'adore ça. Même certaines musiques de beaufs, j'adore. Voilà, je suis un peu beauf sur les bords aussi. Mais là, c'est trop. C'est-à-dire que l'ex... Je ne sais plus comment il s'appelle. Jules, je crois. Je ne sais plus comment il s'appelle. Il s'appelle Ben. Non, Jules, ça doit être son fils. Ben, donc l'ex, en fait, par exemple, elle raconte leur rencontre. Alors, c'est-à-dire que le mec, ça genouille sous le bureau pour trifouiller, je ne sais pas quoi, sur l'ordinateur. Et là, il y a quoi ? Son caleçon qui dépasse de son pantalon. Et c'est un caleçon Père Noël. Et là, Pauline se dit, waouh, alors là, j'ai su que j'allais craquer. Pardon ? Moi, ça me dégoûte, en fait. Ça me dégoûte, ça me... Je ne peux pas, c'est dégueulasse. À un moment donné, le mec, il a son vieux caleçon qui sort de son... C'est dégoûtant. Je ne sais pas, c'est horrible. Et enfin, juste qu'on ne peut pas craquer là-dessus. Ce n'est pas possible, je ne comprends pas. Et il y a plein de scènes comme ça où le mec est archi-beaufe, il me dégoûte. Il me dégoûte des scènes un peu intimes et tout. Où ça m'a dégoûtée, vraiment. Mais vraiment, le mec me dégoûtait. J'étais là, mais à quel moment tu veux le récupérer, en fait. C'est un... Mais c'est génial qu'il soit parti. Il est dégueu. Je ne sais pas. Je ne sais pas, moi, je n'ai pas pu. Mais le garçon était gentil en soi. Mais juste, je n'ai pas pu. Voilà. Donc, petit bémol. Après, par contre, sur l'histoire, j'ai adoré. J'ai l'impression que ce livre, en tout cas, c'est ce que j'ai compris, était très inspiré de la vie de l'autrice. Alors, pour un événement que je ne vous dirai pas, parce que ce serait un énorme spoil. Et qui, d'ailleurs, était tellement retranscrit d'une manière hyper touchante et vraiment waouh. Et de voir ce que ce genre de choses peut faire sur la vie d'une personne, c'est juste... Bref, c'est... Voilà. Mais on parle aussi d'alcoolisme. Notamment, comment ça peut détrouper une famille. Comment des enfants peuvent vivre ça quand un parent est alcoolique, etc. Et en fait, c'était vraiment bien de traiter ce sujet-là. Et c'était bien traité. Et vraiment, je l'ai beaucoup aimé. Ça parle de liens qu'il y a entre des frères et des sœurs. En fait, juste, ça parle d'une famille, de leurs liens, de leurs secrets, de leurs blessures, etc. Et du coup, c'était vraiment très bien fait. Et voilà. Enfin, bref, j'ai beaucoup aimé, encore une fois. Je vous recommande vraiment les Virginie Grimaldi. J'ai mis du temps avant d'en lire, franchement. Mais pourtant, j'en avais entendu que du bien. Et maintenant, je comprends. En fait, c'est en lire d'autres. Et clairement, là, au mois d'août, je compte m'en relire. Parce que j'adore. Vraiment, j'adore. Je trouve ça tellement... Enfin, ça, c'est tellement vie. C'est tellement agréable à lire. Bref, donc je vous recommande à fond de découvrir ce livre. Et s'il y a juste un petit bémol autre, le personnage de Corinne, des fois, elle est énervante. En fait, elle s'énerve parce que tout le monde... Des fois, elle est désagréable. Et c'est pas parce que t'es malheureuse que t'es obligée d'être désagréable comme ça avec les autres. Bon, après, voilà, on réagite tous différemment. Voilà. Mais les parents, moi, c'est un petit peu souvent. Voilà. Mais sinon, très bonne lecture. Et la dernière lecture dont je vais vous parler dans cette partie-là et qui, finalement, était celle sur laquelle vous avez quitté le mois dernier, il s'agit de la première partie, du coup, parce que je les ai en poche, du priori de l'orangé de Savantel Shannon. Alors, il va juste faire un résumé, là, c'est une autre histoire. On se retrouve dans un monde de synthésie. Donc, on a une carte et tout, enfin, même plusieurs cartes au début. Et du coup, on va suivre plusieurs peuples, des rhénomes, des royaumes, des états, bref, plein de trucs différents. Et, en fait, dans cet univers, ce qui est un peu au centre, c'est les dragons. Et, notamment, on a le dragon qui s'appelle le sans-nom, qui a été battu et, depuis plusieurs siècles, il me semble, qui commence peut-être, pourquoi pas, à s'éveiller, en fait. Il commence à y avoir des trucs un peu, bref. Alors, il y a des états qui sont... qui vénèrent carrément les dragons et d'autres qui les bannissent. Qui, genre, dès que je parle d'un dragon, limite, c'est une trahison, enfin, vraiment, voilà. Donc, on va suivre, on va être plein de personnages différents dans cet univers-là. Alors, le fait qu'on suit plein de personnages, c'était vraiment compliqué pour moi au tout début. Pareil, les lieux, j'ai mis énormément de temps à comprendre où on se situait. En plus, il y a des personnages qui bougent, il y a ma seins, donc, vraiment, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre. J'ai mis, je dirais, 200, 250 pages à rentrer dans le bouquin. Il fait 650 pages, donc, clairement, c'est très long. Et, non, 550 pages, je dis, n'importe quoi, mais bref. C'est très long et je me dis que c'est que la première partie. Mais, vraiment, moi, je trouve que c'est trop long. C'est beaucoup trop long. Il y a trop de choses, trop de personnages. C'est limite, normalement, ça ne devient pas intéressant. J'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans l'intrigue et tout. Alors, oui, on est sur un univers qui est méga bien développé. Évidemment que oui, mais franchement, moi, je suis un peu déçue. Et, voilà, je ne comprends pas trop longuement qu'il y a autour de ce livre. Voilà, il y a quelques personnages que j'aime bien suivre et que j'ai envie de continuer à suivre. Mais, voilà, je lirai la deuxième partie. Je ne sais pas si, à terme, ce sera des livres que je vais garder dans ma bibliothèque. Vraiment, parce que si je n'aime pas plus que ça la deuxième partie, je ne vois pas l'intérêt de les garder, par exemple. Mais, franchement, pour l'instant, je ne suis pas convaincue. Moi, je n'arrive pas à rentrer dedans. Je n'arrive pas à m'épassionner. J'ai pris quasiment deux mois à lire. J'ai dû en trop couper avec d'autres lectures parce que, vraiment, ça me prenait la tête. Voilà, je me suis beaucoup aimée contre ce livre parce que, vraiment, c'est... Bref, voilà, je ne suis pas convaincue par ce livre. Donc, j'attends de voir la deuxième partie. Mais, honnêtement, pour l'instant, je ne suis pas convaincue. Voilà, du coup, pour la première partie de ce bilan. Du coup, là, je vais vous tourner tout de suite la deuxième partie, je pense. Et, du coup, elle sera postée, je pense, le week-end prochain. Je vais vous raconter ce qu'elle va regarder cette vidéo. Et, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Est-ce que... Dites-moi si vous en avez lu certains que je vous avais présentés. Si vous les avez mis, c'est-à-dire à ce que vous en avez pensé. Et puis, on se retrouve, du coup, dans la prochaine vidéo qui sera, du coup, sûrement la deuxième partie de ce bilan lecture. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501